Il y avait eu d'abord, par un matin glacial, la simple et solitaire arrivée d'un petit garçon au modeste bagage, à la mine un peu effarouchée. Nous étions là pourtant, car ce petit garçon est déjà un grand acteur, il se nomme Jean-Pierre Léo, et il est la vedette du film qui représente à France les 400 coups de François Truffaut. Sa mère, vous la connaissez et la reconnaissez, Jacqueline Pierreux. Mais le singe n'est pas des amis de Jean-Pierre, il vient de lui dévorer un caméléon avec lequel il était très copain. Les 400 coups, c'est un film qui n'a pas fini de déchaîner les passions. Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère ? Parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils n'ont plus eu d'argent, ils m'ont venu chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle ne pouvait plus me garder. Je suis venu chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans, tout. Je me suis aperçue que ma mère, elle ne m'aimait pas tellement, elle me disputait toujours, et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Aussi, quand il y avait des scènes à la maison, j'ai entendu que ma mère, elle m'avait eu, quand elle m'avait eu, fille mère. Et puis, avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et là, j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère. Est-ce que vous aviez l'impression, vous, en tournant cette scène, qui est une confession d'un enfant de 14 ans, 13 ans, que vous faisiez quelque chose de mal ? Non, non, je n'ai pas du tout cette impression. J'avais l'impression, au contraire, que les gens devaient savoir ce que c'était qu'un enfant qui a 14 ans, et que c'était très bien montré dans le film. Enfin, que tous les enfants sont comme ça, à cet âge-là. Et vous, ça ne vous paraît pas du tout différent de la vérité ? C'est exactement ça pour vous ? Absolument pas, absolument ça. Vous n'avez pas eu à vous forcer ? Non, non, absolument. Comment est-ce que cette scène a été tournée ? On vous interroge et vous répondez avec beaucoup de naturel. Est-ce qu'on vous avait écrit les mots ? On ne m'avait pas écrit les mots. Truffaut m'avait prévenu déjà un mois à l'avance. Il m'avait dit qu'il fallait que cette scène soit la meilleure du film. Alors, il m'avait prévenu un mois à l'avance pour que je me fasse bien à cette idée. Et le jour où on a tourné cette scène, il me posait des questions et je devais répondre absolument ce que je voulais. Et au commencement, ça ne m'a pas très bien gazé. Alors, il m'a donné les idées, certaines idées principales sur lesquelles, à ce moment-là, je brodais et j'ai dit ce que j'avais à lire. Et les mots étaient de vous, en somme ? Oui, les mots étaient absolument de moi. Et lorsque vous vous êtes vu à l'écran, qu'est-ce que vous avez pensé ? Est-ce que vous vous êtes reconnu ? Oui, je me suis reconnu. Je trouvais ça amusant. Je trouvais ça normal. Vous n'ayez pas l'impression de voir quelqu'un d'autre ? Dans cette scène-là, pas particulièrement. Je me reconnaissais bien. Mais dans d'autres scènes, je voyais quelqu'un d'autre. Je voyais quelqu'un qui tournait. Pourquoi ? Parce qu'entre le temps où vous avez tourné et le moment où vous l'avez regardé, vous avez évolué, vous avez changé. Oui, oui, beaucoup. En quel sens est-ce que vous avez changé ? Vous pensez que ça vous a fait vieillir, par exemple, que ça vous a mûri de tourner ce film ? Oui, beaucoup. Pourquoi ? Parce que vous avez fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait ? Parce que vous avez été au cœur d'un travail ? Pour quelle raison ? Parce que oui, j'étais au cœur d'un travail. Et puis parce que je me suis donnée à fond dans ce que j'ai fait. Et parce que j'avais besoin de m'exprimer une fois pour toutes. Et là, ça m'a donné l'occasion de m'exprimer vraiment. Vous avez quel âge ? J'ai 14 ans. Et quand vous avez tourné le film, vous aviez donc 13 ans, 13 ans et demi ? Oui, c'est ça. Et ce sentiment de vous exprimer, ce sentiment justement de montrer ce que vous pouviez faire, vous saviez avant de faire le film que vous en aviez besoin ? Je veux dire, avant. Est-ce que vous êtes un bon élève ? Non, non, pas du tout. Pourquoi ? Vous n'aimez pas travailler ? Si, j'aime bien travailler, mais enfin, je suis assez... Je m'en fous, quoi. Et qu'est-ce que vous aimez faire ? Quelles sont les matières dans lesquelles vous êtes mauvais, par exemple ? Surtout les maths. Surtout les maths ? Et le reste, ça va ? Le reste, ça va. Et maintenant, vous pensez que vous êtes un personnage différent, que vous êtes quelqu'un d'autre ? Absolument différent du commencement du film. Vous vous intéressez à des choses auxquelles vous n'intéressiez pas avant ? Oui. Et quels, par exemple ? Entre autres et surtout le cinéma, par exemple. Oui. Vous n'alliez pas au cinéma avant ? Avant, j'allais au cinéma, seulement j'allais voir un film pour me distraire et pour voir des images défiler devant mes yeux. J'allais voir n'importe quoi, n'importe où. Et maintenant, je vais voir des films parce que j'ai entendu dire qu'ils étaient bons, ou bien parce qu'ils sont mauvais, justement, pour voir les erreurs, pour me mettre dans le cinéma. Est-ce que ça vous amuse d'être acteur ? Oui, ça m'amuse beaucoup. Est-ce que vous avez envie de continuer ? Oui, oui, oui. Ça vous paraît votre but ? Oui, mais si je ne réussissais pas, si ça se terminait, enfin, j'espère rester dans le cinéma. D'une façon ou d'une autre ? D'une façon ou d'une autre. Faire de la mise en scène ? Oui, par exemple. Même l'œil du jury soudain s'est allumé. Porté en triomphe, Jean-Pierre Léo, 14 ans, est devenu le roi du festival. Qu'importe la désapprobation sur certains visages, qu'importe certaines erreurs, François Truffaut, c'est un homme de cinéma. Profitons de ses films avant qu'il n'en fasse des congrès. Sous-titrage ST' 501